Salut tout le monde c'est Saïd, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ce type de tableau dans Dialuxivo. Commençons par ignorer tous les résultats. On va aller dans meubles et objets, je clique dessus, je supprime, je vais aller dans, ouais, je reste ici même, je vais aller dans sélectionner, je monte vers le parallélipipède, ok, là maintenant je le tire et je le glisse sur mon mur, comme ça, je change ses dimensions, déjà je vais aller en 2D, je le mets en échelle, voilà, comme ça, voilà, je veux 2 mm, enfin 2 cm, je veux en fait que sa largeur comme ça soit de 0,80, sa hauteur 0,90, comme ça, je veux qu'il y ait une distance de 15 cm entre le tableau et en fait l'extrémité de ce mur, donc je vais aller dans lignes de référence et des marquages, dessiner une ligne de référence, voilà, comme ça, parallèle avec espacement, je veux que l'espacement soit de 15 cm, le nombre de parallèles soit 1, donc là, voilà, je clique sur mon, maintenant les lignes sont disparues, donc je vais aller dans option d'affichage, je vais les afficher ici, je déplace mon objet sur cette ligne, voilà, comme ça, je veux maintenant que ce tableau soit à une hauteur de 1,7 mètres, comme ça, maintenant ça commence à à ressembler à quelque chose, je vais maintenant copier et coller mon objet, je déplace cette copie jusqu'à ce qu'en fait cette ligne soit au milieu du premier objet, je veux maintenant en fait faire le cadre, donc qu'est-ce que je veux faire, je veux en fait 2 cm de ce côté, 2 cm de ce côté, 2 de ce côté et de même ici, donc 2 cm de chaque côté ça fait 4 cm, donc 80 cm moins 4 cm ça fait 0,76, pareil pour en fait pour l'axe Y, 0,76, et là, je sélectionne le deuxième objet, en appuyant sur shift, je vais dans copier et disposition, donc je reste ici dans soustraire, là en fait le rouge il va rester, le bleu il va partir, donc je clique sur soustraire, et voilà, maintenant, mon cadre est prêt, il reste à ajouter les couleurs et les textures, ok, je vais aller dans matériaux, là, ma texture est déjà là, mais je vais aller quand même vous montrer comment faire, donc je vais aller dans créer texture de matériaux, je vais apporter déjà la texture pour le cadre, je la glisse, je la dépose sur mon tableau, maintenant, c'est tout du bois, là, je vais en fait changer la texture de cette partie-là, je vais en fait mettre mon tableau ici, donc je vais aller encore dans créer texture de matériaux, je prends l'image que je veux mettre ici, je peux changer le degré de réflexion, je peux également changer la taille ici, par exemple, pour X, j'ai 86, ça, si je veux le faire manuellement, là, j'ai 76, en fait, là, j'ai 80, 86, je peux le faire ici, si je ne veux pas le faire, ici, je peux, en fait, comment dire, cliquer sur pas dans le matériau, et venir jusqu'ici, en fait, cliquer sur cette image, et la mettre à l'échelle, en bougeant ses flèches, comme ça, même chose pour ce point, hop, là, c'est bon, mais on pouvait aussi, comment dire, faire l'option que je vous ai dit à l'heure, c'est 0,80, enfin, 76, et ici, 0,86, et peindre le matériau, et là, c'est bon. Voilà, notre tableau, il est prêt, on lance les plus de calculs. Maintenant que c'est éclairé, ça ressemble à ça, je l'éclairerai, en fait, avec un spot ici, sur I, je vais aller dans, option d'affichage, afficher les cours, de répartition, je vais aussi afficher l'orientation, voilà, comme ça, vous voyez, en fait, le lumière que j'ai utilisé pour éclairer mon tableau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, merci de me laisser un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à la prochaine.